Merci. Bonsoir. Donc effectivement, je vais vous présenter les travaux de la chaire Eco-Conception, qui est une chaire qui regroupe trois écoles pour travailler sur les écoquartiers, on va le dire entre autres. Donc il y a l'école des ponts qui travaille plus sur les aspects de mobilité, de transport. A Gros Paris Tech qui travaille plus sur les aspects d'agriculture urbaine et de biodiversité. Et puis à l'école des mines, on travaille plutôt sur les bâtiments et l'énergie. Donc on est parti d'un constat, c'est effectivement le succès des écoquartiers et les premières présentations l'ont bien montré. Mais qui reste encore un concept assez flou et chaque ville a sa propre démarche et sa propre approche, souvent assez qualitative. Or, l'importance des risques, on parle de réchauffement climatique, mais il y a aussi les risques sur la santé et la biodiversité, comme l'a expliqué Anne. Ces risques suggèrent une gestion plus rigoureuse de ces questions environnementales, d'autant plus qu'il existe des outils pour cela, qui ont été développés au départ pour l'industrie dès les années 70, donc ça fait déjà pas mal d'années. Et on étudie leur application, bien sûr en les adaptant dans le bâtiment, donc depuis les années 80, ça existe, et plus récemment dans le domaine des écoquartiers ou des quartiers. Alors ces démarches d'éco-conception consistent à prendre en compte les aspects environnementaux dans la conception et sur le cycle de vie d'un produit. Alors produit, mais ça peut être aussi bien un bâtiment ou un quartier après tout, pourquoi pas. Alors évidemment, la difficulté, c'est de se donner d'instruments de mesure. Et on le voit bien dans toutes les présentations. C'est un sujet, bien sûr, chaque groupe de personnes va avoir sa grille d'indicateurs. En fait, c'est un petit peu comme les religions, chacun a la sienne. Et en fait, on sait bien sûr, au fur et à mesure des travaux de collaboration sur des projets locaux ou dans des projets européens, eh bien, on avait des grilles d'indicateurs différents entre les différents partenaires. Et mon expérience, c'est que si on veut pouvoir finalement s'entendre sur des objectifs communs, eh bien, il fallait passer des indicateurs aux objectifs. En fait, chacun s'entend pour préserver le climat, pour préserver la santé, pour préserver la biodiversité. Et finalement, les indicateurs, après, c'est moins essentiel que déjà se mettre d'accord sur les objectifs. Donc, on est à peu près d'accord, et Anne l'a montré aussi, sur l'importance, pas seulement du bilan carbone et du climat, mais aussi des ressources, mais aussi de la biodiversité, mais aussi de la santé. Alors, la méthode d'éco-conception, c'est d'agir effectivement en amont. Plus on agit tôt sur un projet, et plus c'est facile de prendre des décisions qui vont dans le bon sens au niveau de l'environnement. C'est-à-dire que si on attend que le projet soit construit, eh bien, bon, bien sûr, on peut sensibiliser les usagers pour consommer moins d'eau, moins d'électricité, etc. Mais ce sera moins efficace que si on agit en amont et aux premières phases d'un projet, mais avec, bien sûr, la difficulté que les usagers sont moins connus en phase amont. Et alors, on a déjà travaillé sur des projets de co-housing, où c'était un groupe d'habitants qui essayait de concevoir et de faire construire ensemble un bâtiment pour leur logement ou un quartier pour leur logement, par exemple. Mais ce n'est quand même pas la règle générale. Alors, les méthodes que nous utilisons, c'est la simulation. C'est-à-dire qu'avant de construire, eh bien, on va simuler un peu comme un simulateur de vol ou de voiture. On apprend à conduire et on apprend à voir les conséquences de ce que l'on conçoit avec de la simulation avant même d'avoir construit le bâtiment ou le quartier. Donc, simulation pour l'énergie, on connaît depuis longtemps. Pour la CV, c'est un petit peu plus nouveau. Mais ces outils ont un avantage, c'est de pouvoir comparer des variantes avant de construire et de pouvoir, comme ça, essayer de faire progresser le projet. Alors, bien sûr, on a dans les aspects énergétiques, comme ça fait plus longtemps qu'on travaille dessus, on a maintenant mis en place des techniques d'optimisation ou d'analyse de sensibilité, de propagation d'incertitudes pour essayer d'optimiser les projets. Et on est en train de le faire aussi sur les analyses de cycle de vie. Alors, comment on procède pour ces simulations ? On va utiliser le dessin. C'est les phases amont d'un projet. On dessine des esquisses architecturales au niveau d'un bâtiment ou d'un quartier ou d'un îlot. Et ensuite, on va construire un modèle avec différents types de bâtiments, différents espaces publics, les voiries, les espaces verts, des réseaux de la production de chaleur pour donc construire une évaluation du quartier et comparer des variantes et évaluer des indicateurs environnementaux. Donc, à partir du dessin, on va construire des objets informatiques qui vont permettre de lancer des calculs. L'idée, ce n'est pas de simplifier les calculs, c'est d'avoir des calculs précis qui permettent de quantifier de manière rigoureuse ces différents concepts de quartier ou de bâtiment, mais de simplifier la saisie. Parce que ce qui prend du temps, c'est la saisie des bâtiments. Ce n'est pas le calcul après. Et donc, ce qui va être important aussi, c'est de valider la fiabilité des outils que l'on manipule. Donc, on peut le faire plus facilement dans le domaine de l'énergie. Il y a déjà des tests de validation, soit par comparaison de différents modèles, soit par comparaison à des mesures. C'est plus compliqué pour l'analyse de cycle de vie, mais il y a déjà quand même des tests qui sont proposés. Donc, pour la fiabilité des modèles, on s'est posé la question de la fiabilité dans le cas de bâtiments très performants, sur lesquels il y a des nouveaux paramètres qui étaient négligeables dans la construction classique mal isolée et qui deviennent très importants quand on est sur la RT 2012, le BBC, voire l'énergie positive. Et donc, il a fallu déjà s'assurer que ces outils de simulation restent fiables pour des bâtiments très performants, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'ici, on a des références internationales. Ici, on a des modèles plus simplifiés. Le modèle de la réglementation, par exemple, qui suit moins bien la réalité du fonctionnement d'un bâtiment, par exemple. Il ne faut pas trop lui en demander. C'est un bon outil pour des aspects réglementaires, mais il ne faut pas en faire un outil d'aide à la conception, par exemple. Et puis, vraiment, la mesure de la fiabilité, c'est vraiment la comparaison à l'expérimental. C'est-à-dire qu'on a des prototypes qui ont été construits à Chambéry, à l'Inès, de maisons avec différentes techniques de construction sur lesquelles il y a des mesures précises de température au cours du temps, avec différents scénarios d'usage du bâtiment. Est-ce que j'allume le chauffage ? Je le coupe ? J'ouvre les volets ? Je les ferme ? Etc. Et on s'assure que les outils de simulation suivent bien ces évolutions, par exemple, de température. Alors, sur l'analyse de cycle de vie, c'est difficile d'arriver avec un capteur de CO2 sur un bâtiment et puis d'avoir une balance qui nous mesurerait les tonnes de CO2 émises. Donc là, c'est plutôt des comparaisons intermodèles qui ont eu lieu au niveau européen où on a comparé différents outils sur un cube en béton, d'abord pour faire quelque chose de très simple et analyser les causes des erreurs plus facilement. Et puis ensuite, sur une maison, ici, une maison suisse au Saturbois, par exemple. Alors, quelques exemples d'applications de ces outils. Dans l'Est de Paris, une cité où il y a beaucoup de bâtiments d'enseignement, mais où on veut diversifier un petit peu les usages de ce quartier avec des logements, des bureaux et donc différentes conceptions qui ont été comparées. Une des questions, mais il y en a beaucoup qui pourraient être posées, c'est est-ce qu'il vaut mieux faire du basse consommation ou aller vers l'énergie positive ? Eh bien, ça dépend des indicateurs environnementaux. Et donc, on va avoir sur certains indicateurs un avantage très net à l'énergie positive. Sur d'autres, ce sera un petit peu moins net. Par contre, ce qui va être important, c'est de voir que sur les indicateurs auxquels contribue beaucoup le quartier, l'énergie positive a un rôle intéressant. Alors que sur les indicateurs où elle est moins performante, eh bien, ce sera des indicateurs auxquels le quartier va moins contribuer que d'autres activités humaines comme l'agriculture, par exemple, sur la santé ou des choses comme ça. Alors, autre exemple à Lyon, donc un nouveau quartier aussi, Lyon-Confluence, où là, on a comparé le quartier, le projet, à une référence qui serait juste au niveau réglementaire et aux meilleures pratiques européennes. Donc, on a choisi un quartier à Fribourg, qui est très en pointe sur les aspects, même énergie positive. Et on s'est aperçu que le projet étudié, qui est en rose ici, s'avère plus intéressant que le standard réglementaire, mais peut-être un peu plus polluant sur les aspects de santé et d'écotoxicité. Et ça, c'était lié à une chaufferie bois qui émettait pas mal de composés organiques volatiles dans le quartier. Donc, si on veut être meilleur sur l'ensemble des indicateurs, eh bien, à ce moment-là, il faudrait améliorer le niveau de qualité de l'enveloppe des bâtiments et passer au standard maison passive pour être meilleur sur l'ensemble des indicateurs ou choisir une chaufferie bois qui soit plus performante et qui limite ses émissions de composés organiques volatiles. Autre exemple d'application, donc à Paris, cette fois, donc un nouveau projet de quartier sur une ZAC où on a comparé des variantes de conception à différentes phases du projet pour essayer de voir si on avait bien amélioré le projet au cours du temps. Donc, bon, différents exemples qui montrent qu'il existe déjà des outils, alors qu'ils sont à améliorer encore. Et donc, on travaille en particulier dans la chaire pour affiner ces méthodes, en vérifier la fiabilité avec des analyses d'incertitude sur un grand nombre de paramètres d'entrée qui restent incertains au niveau de la conception des quartiers. Mais néanmoins, il nous semble intéressant de commencer à diffuser ces logiciels auprès des professionnels pour avoir le retour des utilisateurs. et on a donc comme ça l'expérience de plusieurs années de travail en thermique, mais aussi en analyse de cycle de vie à l'échelle des bâtiments qui nous permettent de faire évoluer les outils en fonction des besoins des utilisateurs. Donc, on a donc déjà quelques premières applications qui montrent qu'on a pu comme ça comparer différentes variantes de conception. Alors, les projets de recherche concernent l'ACV conséquentiel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'effectivement, lorsqu'on conçoit un bâtiment ou un quartier, eh bien, il faut s'occuper localement de ce qui se passe. Mais en fait, les bâtiments et les quartiers ont un impact sur les autres secteurs d'activité. Par exemple, les bâtiments consomment les deux tiers de l'électricité en France. Et il est important de, finalement, de ne pas réduire localement les impacts sur un bâtiment, mais de déplacer la pollution sur d'autres secteurs d'activité, par exemple. Et c'est le but de l'ACV conséquentiel de s'intéresser aux conséquences des décisions que l'on prend, y compris sur des systèmes qu'on appelle d'arrière-plan, parce qu'effectivement, le système qu'on étudie, c'est le bâtiment, le quartier, mais avec quand même la prise en compte de conséquences sur les systèmes d'arrière-plan. Alors, autre exemple, des liens avec la simulation des transports. C'est-à-dire que si on veut aborder l'échelle des quartiers, il faut se poser la question de l'influence de la conception, là aussi, de l'îlot ou du quartier sur la mobilité. Est-ce que je construis avec une place de parking par logement ? Pas du tout. Est-ce que j'essaye de décourager l'usage de la voiture ? Ou au contraire, je vais me dire si je mets moins de parking, il y aura plus d'embouteillages et ça va augmenter les émissions de polluants. Différentes opinions là-dessus. Et ça fait partie des travaux aussi de voir quels sont les moyens de simuler pour essayer de progresser dans la connaissance et de remplacer finalement les idéologies ou les idées préconçues par quelque chose de plus basé sur la connaissance. Donc, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements